Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test. Alors aujourd'hui on va tester un jeu que j'ai trouvé sur Steam en téléchargement. C'est une version démo du jeu qui s'appelle Vector. Donc on commence le jeu avec une petite cinématique qui nous explique le scénario. Voilà, on est dans un espèce de monde dystopique dans lequel les êtres humains sont manipulés pour qu'ils travaillent sans réfléchir. Un petit peu la Big Brother. Et donc dans cet univers, il y a un homme qui va tenter de s'échapper. Vous voyez, c'est assez sombre et glauque. Et donc on va jouer ce personnage qui s'échappe. Et poursuivi par les gardes. Donc une petite intro très sympa. On dirait un petit peu Stromae là de profil. Voilà, il enlève ses fringues pour courir plus vite. C'est aérodynamique. Et voilà, le jeu va donc débuter comme ça. En s'échappant de l'immeuble, en pétant une vitre et en atterrissant sur un toit de l'immeuble. Et je vais pouvoir vous montrer le gameplay de ce jeu, Vector. Allez, c'est parti. Donc dans la version démo, on a 10 niveaux qui sont débloqués. Qu'on débloque à un par un. Donc là j'ai été jusqu'au cinquième. Et donc je vais commencer par le premier. C'est parti. Je vous expliquerai les menus après. Je vais vous montrer déjà le premier niveau. Pour vous montrer un petit peu le gameplay. Donc on va jouer ce personnage qui va être tout en noir, comme ça. Et donc qui va s'échapper et il va être poursuivi par un garde que l'on voit à gauche. Et il suffit donc de sauter pour éviter les obstacles. C'est un parcours de style Yamakazi. Voilà, je cherche le nom. Le film qui était sorti il y a une dizaine d'années. Et donc il faut courir le plus vite possible. Ne pas tomber. Voilà, faire des bonnes réceptions au sol. Après ces sauts. Pour pouvoir perdre le moins de temps possible. Puisque à la moindre erreur, le garde va nous rattraper. Il va le nous taser. Et puis voilà, il va nous remettre dans le circuit des êtres humains lobotomisés. Donc l'idée est plutôt excellente. C'est un très bon jeu. Que je vous conseille donc d'essayer. Ne serait-ce que la version démo. Alors pour les mouvements en fait, on a le saut. En appuyant sur le panneau directionnel du clavier vers le haut. Pas besoin d'aller vers la droite. C'est le jeu qui nous fait avancer tout seul. Sauf ici, on peut appuyer sur la droite pour faire une accélération. Pour faire un super saut. Sinon on se vôtre. Alors ici je débloque le jump tremble. Voilà, qui est une nouvelle figure. Alors à quoi vont servir ces figures en fait ? Ça va nous permettre de mieux nous réceptionner lorsqu'on fait des sauts. Et perdre le moins de temps possible. Puisque voilà, plus le saut est long et haut, le personnage va faire une roulade. Donc il ne va pas falloir se prendre un mur juste après la roulade. Sinon ça va beaucoup nous ralentir. Et on va se faire attraper par le garde. Bon là je lui ai mis un sacré vent. J'ai battu mon record en temps. Voilà, il y a des petites statistiques avec les bonus que j'ai chopé. Les figures et le score. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a des figures qu'on peut aussi acheter. Avec de l'argent qu'on récupère dans les niveaux. Là en haut à droite, il y a un petit bug au niveau de l'argent. Bon c'est pas grave, de toute façon je ne pense pas que je puisse l'acheter. Donc on va continuer le deuxième niveau. Qui va être sur le même principe. Donc on est toujours sur les toits de la ville. Et il va falloir éviter les obstacles. Et ne pas se faire rattraper par le garde. Donc vous voyez là j'appuie sur aucun bouton. Le personnage avance tout seul. Voilà, là je saute. Peut-être sauter un peu trop tôt. Non c'est bon. Voilà, le saut était long donc là il fait une roulade. Bien réceptionné, je ne me suis pas pris de mur. Et au fur et à mesure des niveaux, on va débloquer des nouveaux mouvements. Et de nouvelles figures. Donc en chopant l'argent, voilà ici. Le petit logo avec un C comme les dollars. Donc c'est quand même bien foutu au niveau des graphismes. Alors là normalement le jeu va un petit peu plus vite. Je ne sais pas comment ça va donner sur la capture. Puisque justement voilà, c'est la capture qui ralentit un peu le jeu. Sinon c'est assez fluide. Et assez rapide. On se prend très vite au jeu. En durée de vie c'est pareil, ça va être assez long. Puisqu'il y a 10 niveaux déjà qu'il va falloir réussir. Et ensuite je pense qu'il y en a un sacré paquet en suivant. Bon, ça ne se passe pas trop mal. Le garde doit être assez loin. Bon, il y a un petit bug au niveau du pied d'appui. Quand on saute, il y a une petite entourloupe avec les pieds. Mais bon, le jeu c'est vraiment un petit bug graphique qui n'enlève rien au gameplay. Allez, on continue. On va finir ce troisième niveau. Pour vous montrer un autre mouvement qui arrive dans le quatrième niveau. Donc on a une petite musique aussi qui est très sympa. Les bruitages aussi sont très bons. On a un petit... Quand on saute, quand on atterrit. Hop là. Eh bien, grimpe Kiki. Alors là, je suis un petit peu dans la merde. Il va falloir se manier. Allez, allez. Vous voyez au niveau des animations, les feuilles qui volent, les vitres qui sont pétées. C'est plutôt sympa, plutôt bien fait. Ça fait un peu penser à Another World. Au niveau des graphismes. Oh mince, il faut que je cours plus vite là. Ah merde. Voilà, je cause et j'ai oublié d'accélérer ma course parce qu'il y a un saut long à faire. Et j'ai complètement zappé, je n'ai pas fait gaffe. Donc quand on perd, voilà, on se fait taser. Et on recommence au début du niveau. Donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas de continue. On continue jusqu'à ce qu'on réussisse le niveau. Allez, les oiseaux, barrez-vous. Je dois m'échapper. Allez, allez. Donc là, il ne faut pas que j'oublie de courir vite. Donc c'est indiqué sur l'écran, vous voyez, les petites flèches. Voilà, les flèches qui vont vers la droite. Donc il faut que j'aille à droite à fond la caisse. Pour faire donc ce grand saut. Je crois qu'il y en a un autre en suivant. Non, ce n'est pas là. Oula, j'ai sauté trop tôt. Non, c'est bon. Allez. Allez. Donc voilà, tout le jeu va se baser sur la réception des sauts. Hop là. C'est magnifique. Donc je pense que les mouvements du perso ont été faits en mode chain capture. Donc le rendu est plutôt agréable. C'est produit par Neki. Comme vous avez pu le voir sur un panneau publicitaire en fond d'écran. Allez, court, 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 Forest. Tu vas y arriver. Voilà. Donc troisième niveau bouclé. Je vais pouvoir vous montrer le quatrième niveau et le mouvement qui se rajoute dans le gameplay. Donc dans l'ambiance, c'est plutôt sympa. C'est assez stressant. Puis avec le garde qui nous court après. Mais bon, ce n'est pas grave, on recommence si on perd. Ce n'est pas un souci. Le level design est assez recherché. C'est plutôt bien foutu. Voilà. Donc le mouvement, ça va être la possibilité de pouvoir grimper au mur. En allant de gauche à droite. Alors, il ne faut pas se rater. Parce que, évidemment, si on se foire, le garde, lui, ne se foire pas. Raté polythème. Donc là, on est sur des grues. Toujours dans la ville. Voilà. Alors là, il ne faut pas que je me foire. Il va y avoir un mur à grimper. Donc il faut sauter au bon moment. De gauche à droite. C'est impeccable. Oh oui. Il y a des sauts qui sont assez justes. Alors là, il faut ralentir. Sinon, si on va trop vite, on se prend le mur et on se fait attraper. Et puis, je pense que je vais vous laisser à la fin de ce niveau. Si j'y arrive, évidemment. Ce qui n'est pas sûr. Alors, un autre petit passage où il faut faire plusieurs sauts. Voilà. Et un jeu comme ça qui était sorti aussi, on devait faire des sauts glissés pour éviter des obstacles. Donc c'est un peu repris sur le même principe. Wow, 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 c'est bon. Un petit saut pour finir. C'est parti. Et voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Ça s'appelle Vector téléchargeable sur Steam. Il faut avoir un compte Steam pour pouvoir télécharger et jouer. C'est en version démo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo test. A bientôt les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.